Le projet développé privilégie une approche différente, une approche qui s'intéresse à l'environnement autour de l'élève, en créant un filet de sécurité sociale, académique et culturelle. Québec, en collaboration avec les centres d'amitié autochtones du Québec, sont les développeurs de ce projet. Il concerne le futur de nos étudiants et étudiantes autochtones. Ils ont annoncé un investissement de 18,4 millions de dollars pour la construction de trois centres d'hébergement pour étudiants autochtones, dont un à Trois-Rivières, puis un autre à Sept-Îles, et le troisième reste encore à déterminer. Mais selon Tania Syrois, il a fallu plusieurs années pour en arriver là. Mais malheureusement, le racisme est encore quelque chose qui est présent et qui affecte beaucoup les populations autochtones dans les villes. Du fait qu'il y a eu des dissensions dans la ville de Sept-Îles, le centre d'hébergement autochtone devait se faire construire dans une zone résidentielle. Mais une quarantaine de citoyens ont protesté. C'était des jeunes femmes, en général, de moyenne d'âge de 28 ans, et qu'ils avaient en moyenne deux à trois enfants. Syrois dit que les municipalités deviennent alors des acteurs clés pour l'acceptabilité sociale. Selon Réjean Porlier, maire de Sept-Îles, c'est essentiellement dû à une méconnaissance des peuples autochtones, parce que ces citoyens avaient peur que la valeur de leurs propriétés descende due au changement de l'environnement. C'est des préjugés. C'est toutes sortes de choses, mais qui, à mon avis, sont loin d'être la réalité. Quand on prend le temps de s'asseoir avec les gens, de discuter et d'essayer de comprendre un peu le fondement qu'il y a derrière tout ça, assez rapidement, je pense qu'on est en mesure de rassurer les gens. Le maire Porlier en a fait de sa campagne un enjeu. Le rapprochement des citoyens de Sept-Îles est pour le maire. Travailler ensemble pour les populations est beaucoup plus avantageux pour porter les projets au niveau des paliers gouvernementaux supérieurs. C'est notre rôle. Il y a les gouvernements provinciaux et fédéraux au-dessus de tout ça, mais nous, on est le gouvernement de proximité, on est près des gens. Pour Tania Syrois, le partenariat est essentiel. On devrait avoir des maires comme ça partout au Québec et au Canada, parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont des piliers dans ces projets-là. La construction du centre d'hébergement se fera dès le printemps 2021. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.